... Nous allons aborder aujourd'hui comment déposer et protéger un brevet d'invention. Pour en parler avec nous, Maître Olivier Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Lyon et vous êtes spécialisé en propriété intellectuelle. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un brevet d'invention ? Oui. Alors, effectivement, un brevet d'invention, c'est un titre de propriété intellectuelle qui accorde à son titulaire un monopole sur une innovation technique qu'il va devoir décrire et revendiquer au sein du brevet d'invention. Alors, c'est un monopole qui a évidemment des limites. Il a tout d'abord une limite dans le temps. Un brevet d'invention, à condition qu'on en paye les annuités régulièrement, peut durer jusqu'à 20 ans. Et puis, un brevet, c'est également limité dans l'espace. On a tout d'abord des brevets nationaux. Un brevet français ne sera valable qu'en France. On a également des brevets européens. Dans ce cas, le titulaire choisit effectivement les États européens dans lesquels il va souhaiter obtenir une protection. Et pour finir, on peut déposer une demande internationale de brevet d'invention. Là encore, c'est à la carte. Le titulaire choisit les États dans le monde entier dans lesquels il souhaite obtenir son brevet. À quoi sert de déposer un brevet sur son invention ? Et pour quelles raisons faire cette démarche ? Il y a deux aspects. Un brevet permet à la fois de défendre son invention et puis d'attaquer ceux qui la copient. Je dis souvent que c'est un peu à la fois un bouclier et une épée. C'est un bouclier tout d'abord parce que, comme je le disais, le brevet vous réserve un monopole sur votre brevet d'invention. Ça vous permet d'interdire au tiers d'exploiter, de fabriquer, de commercialiser cette invention, donc de vous en réserver l'exploitation. Alors vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez vous-même fabriquer votre produit, le vendre. Vous pouvez aussi avoir des partenaires, choisir quelqu'un à qui vous allez déléguer cette exploitation par le biais d'un contrat de licence. Vous allez l'autoriser à fabriquer ou à vendre votre produit, moyennant en échange des royalties, des redevances, pour parler français. Vous pouvez également valoriser votre brevet en le cédant, en le vendant. Donc là encore, il va falloir rédiger le contrat de cession correspondante. Et puis il y a aussi un aspect offensif. Vous pouvez, avec votre brevet d'invention, attaquer les contrefacteurs qui copient votre invention, si nécessaire, jusque devant les tribunaux, pour faire valoir vos droits. C'est toute la problématique, effectivement, de la lutte contre la contrefaçon. Donc avant d'avoir obtenu un brevet, quelles sont les précautions à prendre ? Et surtout, quel doit être le premier réflexe de l'inventeur par rapport à son invention ? Alors, il doit y avoir une préoccupation qui est permanente, c'est de conserver le secret autour de l'invention. C'est d'ailleurs pour ça, certainement, que la plupart des inventeurs sont un petit peu paranoïaques, mais c'est justifié. Pourquoi ? Parce qu'une invention qui est divulguée, qui n'est plus secrète, ne pourra pas être brevetée. Donc le secret, ça s'organise. Il faut l'organiser d'abord matériellement, en restreignant l'accès aux locaux, aux seules personnes concernées, en mettant les documents sous clé, en restreignant l'accès aussi aux répertoires informatiques, évidemment, où sont stockées les informations. Et puis, il faut également organiser le secret sur le plan juridique, en insérant dans les contrats de travail des salariés des clauses de confidentialité, notamment dans les contrats de travail des salariés qui ont vocation à participer à la recherche. Et puis, également, en faisant signer des contrats de confidentialité à vos partenaires que vous démarchez pour commercialiser votre invention, ou à des partenaires techniques, des fabricants, des sous-traitants, également vos partenaires financiers, toute personne qui est susceptible d'avoir accès à l'invention. D'accord. J'avouerai que le deuxième réflexe doit être de s'adresser, dès que vous avez mis au point votre invention, peut-être même un petit peu avant, à un conseil en propriété industrielle, qui sera le seul professionnel capable de rédiger efficacement votre demande de brevet d'invention pour vraiment protéger vos droits. D'accord. Donc, on voit effectivement de nombreuses démarches à faire en amont. Mais comment savoir s'il faut déposer un brevet ou non ? Écoutez, il y a plusieurs conditions pour être en mesure de déposer un brevet. Tout d'abord, je le disais en rappel, le brevet protège une innovation technique. Il faut vraiment une invention concrète, pratique, que l'on est en mesure de décrire et de revendiquer. On ne peut pas protéger, par exemple, une idée. C'est une question qu'on nous pose souvent. On ne peut pas non plus protéger, par brevet, une création esthétique ou ornementale. Alors, cette invention technique, elle doit répondre à plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut qu'elle soit nouvelle. Il faut donc qu'elle n'ait pas été rendue accessible au public. On retrouve l'importance du secret. Toute invention divulguée ne peut plus être brevetée. C'est quelque chose qui se perd pour toujours. Et puis, de façon un peu plus complexe, l'invention doit témoigner d'une activité inventive. Là, c'est une notion plus subtile. L'administration et puis les tribunaux vérifieront si l'invention était ou non évidente pour l'homme du métier au vu de l'état de la technique. D'accord. Donc, déposer un brevet, je suppose que ça coûte de l'argent ? Effectivement. Alors, il y a deux types de coûts pour un brevet d'invention. Il y a tout d'abord des taxes administratives qui sont liées au dépôt et au renouvellement du brevet. Dans l'ensemble, c'est de l'ordre à chaque fois de la centaine ou de quelques centaines d'euros. Vous avez une taxe de dépôt, un ensemble de taxes qui se monte en effet à plusieurs centaines d'euros. Vous avez ensuite des annuités, des redevances qu'il faut payer de façon annuelle selon un barème progressif. Là encore, l'ordre de grandeur est celui de la centaine d'euros. Et puis, vous avez les frais de conseil puisque, comme je le disais, il y a souvent des professionnels qui interviennent pour rédiger votre demande de brevet pour une invention relativement simple en mécanique. L'ordre de grandeur des honoraires est cette fois-ci celui du millier d'euros. D'accord. Alors, dans le cas précis ou particulier où le salarié réalise lui-même l'invention, comment cela se passe-t-il ? Alors, c'est un cas qui est de plus en plus fréquent. On sait que les inventions sont de moins en moins le fruit d'inventeurs isolés qui travaillent dans leur garage et de plus en plus le fruit d'inventeurs salariés qui, souvent, travaillent en équipe. L'idéal, comme souvent, c'est d'avoir anticipé la situation en inscrivant dans les contrats de travail des salariés ce qu'on appelle une mission inventive. Évidemment, de préférence dans les contrats de travail des salariés qui mènent les efforts de recherche. À ce moment-là, les choses sont claires. Et si l'invention relève, effectivement, de la mission inventive qui a été confiée aux salariés, eh bien, l'invention appartiendra à l'employeur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, très souvent, une discussion va s'engager entre le salarié et l'employeur sur la propriété du brevet, discussion qui peut se poursuivre jusque devant les tribunaux qui seront amenés à trancher. D'accord. Bien qu'un litige ou de désaccord sur, je dirais, un montant. Sur l'attribution ou sur le prix, effectivement, de l'invention. D'accord. Et donc, une fois le brevet obtenu et sécurisé, comment peut-on réagir face à une contrefaçon ? Alors, c'est un volet essentiel d'une politique de propriété industrielle. Il ne suffit pas de déposer un brevet si on ne souhaite pas ensuite faire respecter ses droits ou exploiter le brevet. Il faut absolument, effectivement, être vigilant. Alors, tout d'abord, ça passe par la mise en place d'une veille. Le breveté doit rester à l'écoute du marché. Il doit surveiller ses concurrents. Par exemple, à l'occasion des foires, des salons professionnels, il faut avoir en permanence une idée de ce que fait la concurrence pour être en mesure de réagir. Et puis, si jamais on détecte une contrefaçon, ce qui est quelque part bon signe, on dit souvent que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, il ne faut pas rester inerte, il faut agir contre ce concurrent, contre ce contrefacteur. Le plus souvent sur un terrain judiciaire, c'est-à-dire devant les tribunaux, en faisant un procès en contrefaçon. Alors, il y a plusieurs phases, évidemment. La première est de rassembler la preuve de la contrefaçon. Comme toujours, devant les tribunaux, on n'obtiendra gain de cause que si on est en mesure de prouver ce qu'on avance. Il y a des procédures très efficaces. En France, nous avons cette chance d'avoir cette procédure de saisie contrefaçon. L'avocat va demander l'autorisation d'envoyer un huissier chez le contrefacteur. C'est une procédure très dynamique chez votre concurrent pour établir la preuve de la contrefaçon. Et puis, preuve à l'appui, à ce moment-là, l'avocat est en mesure d'intenter un procès au contrefacteur et de demander au tribunal plusieurs types de mesures. On a des mesures d'interdiction, interdiction de fabriquer, interdiction de commercialiser. On a également la possibilité de demander et d'obtenir des dommages d'intérêt qui vont venir compenser le préjudice commercial, financier, que le breveté subit du fait de la contrefaçon. Puis, il y a également des mesures annexes qui restent intéressantes, notamment le fait de pouvoir publier le jugement jusque sur le site internet, par exemple, du contrefacteur. C'est une mesure qui est extrêmement efficace et redoutable. D'accord. Pour conclure, auriez-vous une remarque particulière à nous faire sur ce sujet ? Écoutez, oui. Il est vrai qu'un brevet d'invention, c'est souvent le signe d'une politique d'innovation complète qui permet de défendre efficacement l'invention. Pour autant, le brevet n'est pas le passage absolument obligé d'une politique d'innovation, parfois, notamment pour des raisons stratégiques. Certains choisissent de ne pas breveter l'invention pour ne pas la divulguer et ainsi en conserver, effectivement, le bénéfice exclusif le plus longtemps possible. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut avoir en tête, cette possibilité de garder l'invention secrète. Maître Olivier Moussa, nous vous remercions pour toutes ces explications. Merci à vous.